Bonjour à tous, je suis Franck Pachot, je suis développeur advocate à YugaByte. Donc on va parler bases de données, on va parler bases de données distribuées. J'ai travaillé pendant longtemps en consulting sur des bases de données, surtout Oracle, Postgres, sur des bases de données monolithiques. Quand on commençait à sortir des bases NoSQL pour faire du distribué, j'ai regardé, j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau du scale-out qu'on peut faire. Par contre, je suis quand même un grand fan de SQL, des features SQL, et je n'ai pas été super convaincu par le NoSQL. Par contre, quand j'ai commencé à voir les bases de données distribuées avec Google Spanner, Cockroach puis YugaByte, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis devenu assez fan de YugaByte, aussi parce que c'est open source, parce que c'est vraiment compatible Postgres. En fait, on réutilise Postgres sur un moteur distribué, à tel point que je suis devenu développeur advocate pour eux. Quand on est fan, autant être payé pour l'utiliser qu'être simple utilisateur. Kubernetes, je ne connaissais pas trop avant parce qu'en fait, quand on travaille sur Oracle, on ne voit pas trop comment ça peut marcher sur des conteneurs et encore moins scaler sur Kubernetes. Même chose pour des bases comme Postgres, même s'il y a des opérateurs, on reste avec une base monolithique et qu'on ne peut pas scaler comme on veut. Par contre, ici, avec une base distribuée, on peut se connecter sur n'importe quel nœud où les données sont distribuées partout. Du coup, ça devient super intéressant de regarder comment ça fonctionne sur Kubernetes. J'ai qu'un seul slide, ça va être une démo complète. Il y a un quart d'heure, il y avait Internet qui ne marchait plus, donc j'ai un petit peu stressé, c'est revenu, il n'y a pas de souci. Je vais faire la démo sur AWS, sur EKS, le service Manage Kubernetes. Et surtout, le but de la démo, c'est de vous montrer que c'est tout à fait possible d'avoir une base qui scale sur Kubernetes. Mais surtout, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour beaucoup. Ça l'est aussi pour moi, les bases de données distribuées, ça ne fait pas non plus beaucoup d'années que ça existe. Donc, n'hésitez pas, et en tant que Developer Advocate, ça m'intéresse aussi, pas seulement de vous présenter ça, mais d'avoir vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez, et on adaptera la démo et ce que je montrerai en fonction de ça. Je vais commencer direct par installer. Donc, j'ai préparé un cluster Kubernetes, c'est plutôt facile, c'est EKS-CTL, si vous connaissez EKS sur AWS. Donc, j'ai un cluster vide avec trois nœuds, je crois. Et je vais commencer par déployer. Alors, au début, je vais passer assez vite sur certaines choses, parce que je voudrais quand même lancer le déploiement pour avoir le temps de vous expliquer un petit peu plus dessus. L'idée du déploiement de la base, juste, je me connecte au bon endroit. Donc, j'ai divisé mon écran en deux. Pour le moment, on va utiliser que ça, mais j'en aurai peut-être besoin après. Et en bas, il y a juste ce que je copy-paste, comme ça, vous voyez les commandes que je lance. Tout va commencer par prendre une Helm Chart. C'est comme ça qu'on l'installe. Donc, j'ai une Helm Chart avec Yougabyte, le software. C'est la dernière version. Et ensuite, je vais déployer ça. Juste, je vais un petit peu customiser la Helm Chart, et c'est là où je vais peut-être aller un peu plus vite, et puis expliquer après. Pourquoi est-ce que je vais le customiser ? Parce que mon but, c'est de le déployer pour avoir... Donc, l'intérêt d'être dans un cloud, je vais le déployer dans une région sur trois zones de disponibilité, trois availability zones. Parce que le but, c'est d'être résilient. C'est pour ça qu'on veut scaler. C'est pour ça qu'on veut répliquer. Et donc, je vais installer un StatefulSet sur chaque zone pour que chacun sache exactement sur quelle zone c'est. Donc, comment je vais faire ça ? Je vais juste construire un script que je vais ensuite lancer pour installer sur chaque zone. Donc, je vais juste définir trois variables que je vous montre pour qu'on sache sur quelle zone on est. Donc, on voit ici mes trois zones AWS. J'installe ça en Irlande sur trois zones. Et puis, je vous expliquerai après ce que c'est les masters. C'est de cette manière que les trois zones pourront communiquer entre elles. Et c'est ici que je vais passer vite. Juste pour générer un script pour les trois zones, les trois ASI, je vais commencer par créer un storage class particulier basé sur GP2. Pourquoi est-ce que j'en crée un particulier pour chaque zone ? Pour être sûr que chaque nœud provisionne son persistent volume dans la même zone, entre autres. Et puis, quand on fait des bases de données, on aime bien trop savoir physiquement où sont nos données aussi. Donc, ensuite, je ferai un apply de ça. Et puis, je vais customiser, je vais expliquer ce que sont les masters et les tests serveurs. En fait, j'aurai deux stateful sets. Et je vais juste les customiser avec le nom de la région et de la WebLTZone pour leur storage. Je vais faire plusieurs répliques, mais je vais en parler après. Et je ne leur mets pas trop de CPU parce que c'est juste un lab. Forcément, en production, ça sera plus large. Mais ici, c'est juste un lab pour ne pas dépenser trop de crédit. Et puis, chose importante, chacun devra savoir où il est placé dans la WebLTZone. Et ça, ça passera par des flags que je rajoute là. Donc là, je construis un fichier d'override quand je vais installer ma Chart Helm. Je génère aussi la création de tout ça dans un script. Ça sera demo install. Et je génère aussi un script qui me supprime tout à la fin parce que comme il y a des persistants de volume qui vont être créés, j'aime bien quand j'installe un truc pour voir tout virer et ne pas perdre mes crédits clouds parce que j'aurais oublié. Tout ça, c'est pour du lab. Forcément, ce n'est pas pour la production. Et puis, je lance ça. Ça va tourner. Ça va l'installer. Ça va prendre quelques minutes. Et on peut enfin prendre le temps de voir un peu plus en détail ce qu'il y a derrière ça. En premier, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma Chart Helm. Les choses importantes. Je me remets là parce qu'il y a la caméra qui suit. J'aime bien bouger en général, mais quand on est filmé, c'est plus dur. Donc, première chose, l'image, Yougabyte, qui va être utilisée pour tous les pods avec la version. Le storage qu'on pourrait mettre éphéméral vu qu'on est répliqué. N'empêche, une base de données, on aime bien quand même avoir un storage persistant. Et puis, c'est là que je vais parler des masters et des T-serveurs dans l'architecture. C'est une base de données distribuées. Ce qui fait qu'on va scaler des pods. Dans ce cas-là, ça pourrait être des VM. Ça pourrait être installé n'importe où. On va pouvoir les scaler. Ils vont tous être égaux. C'est-à-dire qu'ils vont se répartir les données, se répartir les connexions, se répartir le processing du SQL. Donc ça, ça sera les T-serveurs, tablette-serveurs. Tablette, c'est des morceaux de table, en fait, qui vont être distribués. Ça va être du sharding qui va être fait. Et puis, le master, c'est juste le control plane du cluster. C'est là où il y a les métadonnées du cluster. Ce qui va faire l'orchestration et la cohésion de tout ça. Donc, on a deux stateful sets. Un pour le master, où on aura trois réplicas pour la haute dispo, mais jamais besoin de plus. Les T-serveurs, on aura au minimum trois pour la haute dispo, mais c'est ça qu'on va scaler ensuite. Au niveau des ressources, c'est ça que j'override pour utiliser un petit peu moins. Les réplicas, ici, je démarre avec trois et trois. Le but, c'est de voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir scaler ça. et je passe vite. Juste, je vais mentionner. On a bien sûr des règles d'affinité parce que le but, quand on distribue, c'est pas tout distribuer au même endroit. Sinon, ça sert à rien. Mais ici, comme j'ai un déploiement sur chaque zone de disponibilité, de toute façon, je m'assure que les données vont avoir leur réplicas sur d'autres zones de disponibilité. Et c'est pour ça que j'ai aussi passé les infos de placement au démarrage de chaque Stateful Set. Il y en a un qui sait qu'il est dans la Vability Zone A, un qui sait qu'il est dans la Vability Zone B. Et du coup, la base de données, c'est que quand elle va répliquer, elle doit mettre une réplica sur chacune pour être résilient en cas de panne. Donc, en bas, ça a tourné et c'est installé. On va regarder maintenant ce que l'on a. a. Alors, je vais juste agrandir l'écran et puis faire un cube CTL Get Pods. Je n'ai pas agrandi le bon, mais ce n'est pas grave. Donc ici, j'ai tous mes pods. Je n'ai pas trop besoin de montrer les systèmes. Et je vais élargir ça. donc, on voit que dans chaque zone A, B, C, j'ai un master et deux serveurs. C'était ça mon nombre de réplicas. Master, j'en ai besoin que d'un dans chaque zone. De toute façon, tous les réplicas, elles vont être gérées par le protocole Raft qui va élire un leader. Et donc, le master, il y aura le leader qui va bosser. Il aura deux followers qui ne seront là qu'en cas de panne du master leader pour qu'un nouveau leader soit élu parmi les deux followers qu'il y a derrière. Donc, ils sont là. Ça, c'est les pods. Et dessus, j'ai des services. Alors, pareil, j'élargis ça. Donc, dans chaque zone, j'ai deux services pour le master, deux services pour le t-server. Donc, j'ai les services qui vont être des clusters IP, des headless services pour qu'ils communiquent entre eux. Et puis, ils vont être exposés avec un load balancer. Les t-serveurs, ils vont être exposés pour se connecter à la base de données. On va avoir un endpoint. On peut voir le port. Un endpoint Postgres. On utilise le 5 4 3 3. On ne le voit pas super entier, mais voilà. 5 4 3 3. Donc ça, c'est le port qui est exposé via un load balancer. Ici, dans ce déploiement, j'ai un load balancer dans chaque availability zone. Parce que l'idée, c'est peut-être que l'appli va aussi être déployée et répliquée dans chaque availability zone et se connecter localement. Ça ne sert à rien de rajouter non plus de la latence. Et le master, lui, il expose un master UI. C'est juste une web console très simple où on va voir la config. est-ce que c'est OK ? On va surtout s'intéresser aux t-serveurs. Les masters, ils sont là pour contrôler tout. Mais on en a besoin pour voir l'ensemble du cluster. Donc, j'ai ici une ligne qui va me sortir la première URL de la console. Et si vous voulez la voir, c'est tout open sur Internet. Donc, si vous scannez le QR code, vous pourrez voir la console sur votre téléphone si vous avez envie, pendant que je regarderai, que je vous montrerai. Donc, je vais juste m'y connecter. Pour vous montrer à quoi ressemble la console. Donc, elle me dit juste que j'ai un cluster, qu'on appelle univers. Que j'ai un replication factor 3. C'est-à-dire que les données vont être répliquées en 3 réplicas. Que j'ai 6 nœuds t-serveurs. Que j'ai encore 0 table, etc. Et puis, ici, je vois les masters. Donc, j'ai 3 réplicas. Il y en a qui a été élu comme leader. C'est lui qui bosse. Les followers sont prêts à prendre le rôle. Brièvement, Rath Protocol, il va s'assurer qu'il n'y a toujours qu'un leader. Pas de split-brain. Et il va aussi s'assurer que si le leader n'est plus là, les followers vont parler entre eux pour savoir lequel est à jour. Tout va être répliqué en synchrone, mais avec quorum. Pas besoin d'attendre la réponse de tous. Juste attendre la réponse du quorum. Donc, sur les deux followers, il y en a un qui est à jour. Et s'ils discutent entre eux, ils sauront lequel est à jour. C'est ça, l'idée. C'est aussi pour ça qu'on marche toujours par nombre impair pour avoir un quorum. Ça n'aurait pas de sens de lancer juste deux availability zones, par exemple. OK. On peut voir les tablettes serveurs. Donc là, on en a six. J'en ai deux par availability zone. Ils ont dans leur nom l'avability zone. Donc, j'ai des 1A, j'ai des 1B. Et puis, j'ai des t-server 0, t-server 1. On sait qu'ils sont là. Ils ont des heartbeat. C'est aussi un rôle du master. C'est d'envoyer des heartbeat à tous pour être au courant s'il y en a un qui est down. Donc, le master saura que quelqu'un est down. Et puis aussi, celui qui ne reçoit pas de heartbeat, il sait qu'il a été mis en dehors. Ils ont chacun leurs infos de savoir où ils sont. On voit cloud, région, zone. Ici, j'ai fait un déploiement single cloud, single région, multi-zone. On peut déployer sur plusieurs régions. On peut avoir un cluster qui couvre le monde entier. On peut aussi déployer multi-cloud. Il y a des utilisateurs de Yougabyte qui mettent des nœuds sur Azure, des nœuds sur Google, par exemple. OK. Donc, je raccourcis ça si j'y arrive. Pour voir un petit peu ce que je vais lancer après. Alors déjà, pour vous montrer qu'on s'y connecte comme avec Postgres, je vais définir des variables d'environnement. pg-user, pg-password. Le pg-host, je récupère celui de la première région en regardant les services. Pas la peine d'aller dans le détail des lignes de commande. En plus, je ne suis pas un spécialiste Kubernetes. Il y a peut-être beaucoup plus simple pour aller récupérer les adresses IP. Donc, voilà mes infos de connexion. C'est vraiment du Postgres. Et une appli qui marche sur Postgres doit pouvoir marcher sur Yougabyte. D'ailleurs, la connexion dans l'ET-server, il y a un endpoint Postgres. Ce n'est pas une extension parce qu'il y a quand même un peu de changement dans le code, mais on va suivre les versions de Postgres. Et donc, là, je m'y suis connecté. Je vois où je suis connecté. Et la version. On a la version de Postgres, la version de compatibilité. Pour le moment, on est en 11.2. Puis après, on va suivre les versions. Et puis la version de Yougabyte. Et puis ici, je m'y reconnecte. Donc, je relance la même chose. Je suis sur la même. Mais je me reconnecte une autre fois. Je suis sur un autre en fait. C'est ça l'idée d'une base de données distribuée. C'est qu'en fait, on se connecte à n'importe quel nœud. Et on voit l'entièreté de la base. Mais on peut faire des rides, des rides, tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on utilise un load balancer. Pour tomber sur n'importe lequel et distribuer la charge. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Alors, je continue. Je vais juste m'y reconnecter. Et puis, je vais vous montrer qu'on a aussi une vue. Pardon. Je voulais juste me connecter avec PSQL. Et puis, on dirait qu'on a une vue YB Servers. Quand on est connecté quelque part, on peut voir tous les nœuds. Cette vue, elle peut être utile comme ça. Elle va être aussi utilisée. On s'y connecte comme Postgres. Donc, on peut utiliser, par exemple, le driver JDBC de Postgres. Mais lui, il n'est pas cluster aware. Donc, on a aussi forqué le driver JDBC de Postgres pour lui rajouter la possibilité de faire du load balancing. Qu'est-ce qu'il va faire ? À sa première connexion, il va regarder où sont tous les autres nœuds. Et ensuite, quand on a un pool de connexions, il va répartir les connexions dessus. Quand on parle de bases de données distribuées, on distribue les connexions. On peut se connecter partout. Le processing du SQL, c'est-à-dire qu'on va être sur un backend qui va gérer le plan d'exécution. Et puis, les données, c'est-à-dire que la requête va s'exécuter sur un nœud, mais peut lire des données de tout le cluster. Physiquement, on a plusieurs nœuds. Logiquement, c'est la même base que l'on voit de partout. Ok. Donc là, pour le moment, je n'ai rien qui tourne. Je n'ai pas de table. J'ai une application démo qui a certains use cases. Le premier, c'est juste qu'il va lancer plusieurs threads qui se connectent. Donc, l'application démo, elle est sur GitHub. Je uploaderai des slides où il y a les liens quand même là-dessus. Donc là, j'en ai une qui se connecte. Et je vais juste vous montrer le ikaris.properties. Alors, peut-être que le container n'est pas encore démarré. Voilà. Le ikaris.properties, pour vous montrer justement cette idée du smart driver, celui qui est cluster-aware. Donc, on le met à la place du driver Postgres. Et on lui met un endpoint. Bon, ici, j'en mets plusieurs, mais c'est comme Postgres. Il se connecte au premier qu'il trouve. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui peut être down. Donc, je lui en ai mis trois. Mais ensuite, il va découvrir les autres. Et si je regarde les logs de ce truc-là qui m'indiquent où il est connecté, on voit défiler les adresses IP. Et de voir qui se... J'ai plusieurs threads qui sont en train de se connecter. Donc ça, c'est en train de tourner. J'ai un use case init qui me crée une table. Parce qu'après, mon but, c'est de lancer... Pour vous montrer déjà qu'on peut se connecter n'importe où, faire des lectures, écritures, etc. Donc, on va créer une table. Je regarde si elle s'est créée. On voit le create table ici. Je crois qu'après, il rajoute un peu des données. Voilà. Donc, je n'ai pas une grosse table. Mais déjà, on peut la voir. Si vous avez utilisé le QR code et que vous voyez la console, vous pouvez aller voir sur tables que j'ai une table. Alors, je vais agrandir ça peut-être maintenant. Infos sur la table. Des infos de placement. Elle a trois réplicas. Parce que mon cluster a trois réplicas. Après, pour certaines tables, on pourrait faire différent. Mais elle a trois réplicas qui sont sur AWS, dans la région EU-Ouest 1. Et puis, il y a une réplica en 1C, en 1B, en 1A. Les infos de placement, on doit avoir au moins une réplica sur chaque et en tous trois. Et ensuite, c'est la base qui se débrouille pour distribuer. Alors, je vois plusieurs tablettes. Le nom de T-server, tablette-server. C'est parce que la table, pour être distribuée, elle va être partitionnée horizontalement. Ici, par défaut, mais on peut le changer sur une clé de hachage. Et par défaut, avec un split par serveur. Donc, j'ai plusieurs tablettes. Et pareil avec le protocole RAFT. Chaque tablette va être répliquée par le protocole RAFT vers des followers. Donc là, vous voyez que cette tablette, qui contient un certain ensemble de lignes, en fonction de la clé de hachage sur la clé primaire, a son leader sur un B, un follower sur un C, un follower sur un A. L'autre, elle l'a sur un C. La base de données s'occupe de répartir tout ça, répartir d'une part les données, et aussi répartir les leaders. Parce qu'en fait, n'importe où on se connecte, on voit toutes les données. Quand on va faire des lectures ou des écritures, ça va aller sur le leader, pour être sûr de lire la dernière valeur. Quand on va écrire, ça va écrire sur le leader, et l'envoyer au follower, et attendre le quorum, qu'il y en ait au moins un qui réponde. Quand on lit, on lit juste le leader. Donc là, on sait qu'on a des valeurs consistantes. On a aussi l'option de lire sur les followers, si on se dit que pour du reporting, on n'a pas besoin d'avoir les dernières valeurs. Et par exemple, si on a un cluster qui couvre plusieurs continents, on n'a peut-être pas envie d'avoir la latence, on préfère faire du reporting local, et on n'a pas besoin de voir les dernières transactions. Donc ici, c'était pour vous montrer que j'ai créé une table. Pour le moment, il n'y a pas d'activité. C'est-à-dire que si je vais sur les tablettes serveurs, les reads, les writes, j'ai zéro opération par seconde. Normal, je n'ai rien lancé. Donc je vais lancer des inserts. Ici, j'ai mon conteneur YBDemo. Vous trouvez le code Java sur GitHub. Je ne suis pas un développeur Java, donc le code Java est peut-être moche. mais voilà, c'est juste pour lancer plusieurs use cases rapidement comme ça. Et il logue les inserts, et en plus de où est-ce qu'ils se sont passés les inserts, pour bien vérifier qu'on a fait des inserts à partir de plusieurs nœuds. Donc là, j'ai des inserts qui tournent. Ce qui fait que si je rafraîchis ici, je vais voir des écritures qui sont toutes réparties grâce au fait que la table est chardée sur tous les nœuds. Je suis connecté à un nœud. En plus, j'ai des threads qui sont connectés sur tous, mais même si j'étais connecté à un nœud, les lignes vont aller partout. Ce n'est que des inserts, donc on ne voit que des écritures. Pourquoi il y a quelques lectures sur un nœud ? C'est parce que j'insère, je lis aussi une séquence. Alors la séquence, on ne la lit pas à chaque fois, ça ne serait pas super scalable, mais elle est lue de temps en temps, et elle se trouve sur un des nœuds. Je vais lancer aussi... 100 threads qui font des lectures. J'en lance un peu beaucoup pour le petit cluster que j'ai mis, mais ça va aller, on va scaler après. Donc là, vous voyez que j'ai des threads. Ces opérations par seconde, ici dans ce cas-là, c'est la même chose que le nombre de selects par seconde, parce qu'ils sont simples, mais si c'était une requête qui fait des jointures par exemple, ça pourrait être plusieurs opérations par seconde au niveau du storage par rapport à une opération SQL. On a des métriques pour les deux. Ici, je vois ça là. Mais voilà, ça vous donne une idée de la répartition. Sur chaque nœud, j'ai un peu plus de 1000 lectures par seconde. Et donc, on va voir après, l'intérêt, c'est de pouvoir scaler et que tout se répartisse. Alors, j'arrête les logs, mais ça continue à tourner. Je vérifie juste, ça continue à tourner. Donc voilà, c'est là. Et puis, je vais lancer aussi des deletes. Alors, c'est pour montrer toutes les opérations, mais c'est aussi pour ne pas exploser le volume pendant la présentation. Et puis, les logs. Voilà, j'ai lancé des deletes, et puis aussi un select qui me fait un count en fait, qui me donne une idée du nombre de lignes insérées par seconde sur mon cluster. Alors, je ne sais plus combien j'en ai mis. j'ai pas mal de trades en même temps qui sont là. Et puis, en face, j'ai plusieurs serveurs. Donc, jusque là, ça marche juste comme une base normale. Et puis, le but, c'est de scaler tout ça. Donc, on a vu les pods. On peut les revoir. J'avais... Voilà, en plus, j'ai mes pods démos. Eux, je les ai tous lancés sur la même région par simplicité, en fait. Et donc, l'idée d'une base de données distribuée, qu'on va appeler cloud native, qui peut être un terme un peu marketing. Pour moi, cloud native, ça veut juste dire qu'on fait des opérations au niveau cloud, genre scaler, et la base se débrouille. C'est très différent de mettre, par exemple, Postgres avec des opérateurs, comme les opérateurs de Zalando, de Crunchy Data, où ça reste une base monolithique. Alors, il y a un pod primaire, il y a des pods stand-by, mais vous n'allez pas scaler plus que ça. Ici, l'idée, c'est que j'ai deux réplicas dans chaque région. Je vais les passer à quatre. Donc, je ne lance aucune opération sur la base de données. Je ne lance que des opérations au niveau Kubernetes, et je m'attends. Donc, comme ces nouveaux pods, ils vont contacter les masters, dire je suis là, je suis prêt. On va les voir apparaître ici. Bien sûr, le temps qui se lance. Je vérifie juste. Oui, j'ai le scale. Donc, il devrait apparaître. Ouais. On avait des t-server 1, 0. Et maintenant, j'ai des 2 et 3. qui, pour le moment, ne prennent aucun read et write. Si je vais voir ma table. Donc, pour le moment, cette tablette, par exemple, n'est que sur des 1 et 0. Mais, si je rafraîchis, je devrais voir petit à petit la base. Voilà, par exemple. Vous voyez cette tablette ? Elle a toujours son leader et son follower sur les anciens. elle en a un qui est en mode learner. C'est le mode de raft où il va commencer à mettre une réplica là, sur le 3, sur mon nouveau nœud. Et puis, si je rafraîchis, normalement, c'est un peu plus rapide, mais j'ai peut-être un petit peu saturé la CPU là. L'idée, c'est que la base, elle a découvert un nouveau nœud. Et son but, c'est toujours de balancer les données. Donc, premièrement, rebalancer les réplicas. Et ensuite, rebalancer des leaders, pour qu'il y ait des leaders partout qui prennent les données. Et donc, il y en a un qui est en mode learner, et qui va récupérer les données, et qui va passer soit follower, soit leader. Donc, maintenant, j'ai un leader sur le Ybit et serveur 3. Si je regarde mes tablettes serveurs, je vais commencer à voir des lectures et des écritures, qui se sont réparties partout. Même sur mes nouveaux. Donc ça, c'est un truc... Avant, les bases de données distribuées, ça n'existait juste pas. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des bases stand-by, mais ce n'est pas vraiment de la scalabilité, même en read, parce qu'elles vont quand même rajouter de la charge sur la primaire. Et puis, on ne peut pas rajouter des primaires pour équilibrer la charge. C'est des choses qu'on avait sur les bases NoSQL, mais à ce moment-là, on n'avait plus aucune feature. Ici, on a toutes les features possibles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que... Déjà, est-ce que vous utilisez déjà des bases de données distribuées ? Oui. Alors, quelle base de données distribuées ? Ce n'est pas une base de données distribuées. Le storage est distribué. C'est-à-dire que le storage est sur plusieurs JVB zones. Par contre, il n'y a toujours qu'un writer. Et les readers, ils ont un gap. Ils ne sont pas synchrones. Et les readers aussi, ils doivent être synchronisés avec la primaire. C'est-à-dire que le reader, il a un cache. Et du coup, quand on fait des modifications sur le writer, il faut invalider le cache. Donc, Aurora, c'est une base où le storage est distribué, ce qui est déjà super en termes de haut de dispo. Par contre, il y a toujours un seul writer. Ici, la différence, quand on parle de base de données SQL distribuées, c'est que le SQL est distribué. Je peux faire une jointure entre des tables qui ont certaines données sur un nœud, certaines sur un autre. Je peux avoir un index qui est sur un nœud qui référence des lignes sur d'autres. Alors, bien sûr, il va y avoir de la latence. Par défaut, on distribue tout. Sur AWS, en travail multi-zone, on a une milliseconde. Donc, ça va. Moi, j'ai connu des bases de données où les accès disks faisaient beaucoup plus que ça. Donc, ça va. Après, quand on fait de la géodistribution où on a plus de latence, là, on aura des options pour distribuer, mais contraindre un petit peu. Par exemple, dire, tous mes users sont en Europe. Donc, je veux avoir aussi des followers aux US. Mais pour du reporting ou pour quelques users, tant pis pour eux, ils auront de la latence. Mais par contre, si tous mes users sont en Europe, je préfère avoir les leaders en Europe. Donc, au départ, on distribue tout. Et puis, il y a quand même moyen pour réduire la latence de choisir, de restreindre là où c'est distribué. Et une autre raison, ça peut être pour des raisons légales. Par exemple, je veux que mes users européens soient dans un datacenter en Europe, mes users US soient dans un datacenter aux US. Comment je vais faire ça ici ? Première chose, on utilise Postgres. On a le partitioning. Donc, je vais partitionner sur un country ID, par exemple. Et pareil, sur Postgres, on a des tablespaces qui sont utilisés pour mapper, par exemple, des partitions sur des filesystems. Nous, on va mapper des tablespaces sur une topologie réseau. Et donc, dire, la partition de tel et tel pays vont sur une tablespace qui n'aura ces données qu'aux US. Plusieurs avaient les zones aux US, même peut-être plusieurs régions, mais à partir de là. Donc, au niveau de la base distribuée, tout est distribué. Et avec le Postgres qu'on a au-dessus, on peut partitionner pour limiter cette distribution. OK. Est-ce que vous avez des questions ? Quand on dit cloud natif, moi j'attends deux choses. C'est-à-dire, d'une part, que ça scale, et d'autre part, que ça soit résilient. Si j'ai mis sur trois zones de disponibilité, c'est parce que s'il y en a une qui est down, je veux juste que mon appli continue. Et donc, pour montrer ça, je vais... Je vais vérifier... On va afficher des logs, quand même, pour voir l'application tourner. Ça, je crois que c'est les logs des inserts. qui passent là. Et puis, là, j'ai tout qui tourne. Et ce que je vais faire, je vais supprimer les pods. Et je vais faire ça en boucle, parce qu'il redémarre assez vite. Donc, si je me mets là, j'ai une boucle qui me vire les pods d'une région. J'ai mis la région 1C. Donc, si je rafraîchis ici, la seule chose que je vois, c'est que tous ceux de la région 1C, ils n'ont pas reçu de heartbeat depuis un petit moment. Ici, l'application qui faisait des inserts, vous l'avez vu, se figer pendant quelques secondes, et puis continuer. En fait, ces quelques secondes, c'est d'abord 3 secondes pour le protocole Raft, pour élire les nouveaux leaders. Mais ça a été plus de 3 secondes, parce qu'il y a aussi des time-out TCP, qui sont peut-être attunés. C'est-à-dire, quand on a une connexion TCP, et que ça plante en face, on peut se reconnecter, on peut aller ailleurs, mais il y a un time-out TCP qui va être à définir en fonction du déploiement que vous avez. Entre availability zone ou en s'attendant à une latence de 1 milliseconde, on peut baisser le time-out TCP qui est de 30 secondes, je crois, par défaut. Et puis, ce time-out TCP, vous ne l'avez vu qu'au début, parce qu'après, c'est pour ceux qui étaient connectés sur ces nœuds. Mais par contre, j'ai toujours mes inserts qui vont sur toute la table, qui couvrent toute la table, et qui continuent à tourner tranquille, alors que je passe mon temps à killer les pods sur une availability zone. On voit qu'au bout d'un moment où ils ne reçoivent pas la réponse du hard bit, où le master ne reçoit pas la réponse du hard bit, ils sont dead ceux-là. Forcément, ils ne prennent plus de lecture-écriture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la table ? Alors, je ne sais plus quelle tablette c'était, mais par exemple, il y avait une tablette qui était sur le test serveur 3. Alors, je ne sais plus lequel c'était. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la table ? Le 1C, tirer 1C, je fais une recherche, comme ça on le voit. J'ai toujours des followers sur 1C. Mais je n'ai plus de leader, forcément, parce que si j'avais des leaders, je ne pourrais pas continuer à faire des inserts et tout. Ils sont toujours considérés comme followers, même s'ils ne répondent plus. Pourquoi ? Parce que souvent, ces erreurs ne durent pas super longtemps. Donc, ils sont followers. Ça ne bloque personne parce qu'on veut un quorum. Donc, ce n'est pas eux qui répondent, c'est l'autre. Pas de souci. Et par défaut, c'est configurable, mais par défaut, on laisse un quart d'heure. Enfin, la base laisse un quart d'heure pour qu'ils reviennent. L'avantage de les laisser en tant que followers, c'est que quand ils reviennent, le protocole Raft va juste leur renvoyer les derniers changes qu'il y a eu. Donc, il n'y a pas besoin de réinitialiser, de restaurer quelque chose. Ils seront là s'ils reviennent. Et je vais les faire revenir. Comme ça, on verra ce qui se passe. Ça va les faire revenir. J'arrête ma boucle qui fait des delete. Donc, Kubernetes va les redémarrer et puis ils vont revenir petit à petit. Donc, ils vont revenir. Ils vont récupérer les derniers changements. Quand ils seront OK, la base va même leur redistribuer des leaders puisque le but, c'est que tout le monde bosse. S'ils n'étaient pas revenus sous un quart d'heure, là, ils seraient considérés comme morts. Donc, plus considérés comme followers, les followers iraient ailleurs. Et s'ils reviennent, ça sera comme des nouveaux nœuds, comme le scale-out qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont devoir récupérer les données en lisant les tablettes à partir des autres. Ce qui peut être plus long s'il y avait des terras dessus. Mais voilà. Souvent, dans les clouds, des pannes d'Avability Zone, ça arrive. Ça ne dure souvent pas trop longtemps. Il y a parfois des pannes de régions et c'est pour ça que des gens vont géodistribuer entre plusieurs régions ou entre plusieurs clouds, etc. Tout est possible là. Juste pour voir... Donc, les pods ont dû redémarrer. Ils doivent recevoir leurs bits ou pas encore. Il faut le temps qu'ils récupèrent. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais au niveau du master, c'est pareil. Quand j'ai tué une région, je crois qu'il était follower celui-là. Ou s'il était leader, il est passé follower et il y a eu un autre leader. Mais voilà. Un down, c'est possible. C'est ça l'idée du replication factor 3. C'est qu'on peut avoir un down. Et un down, c'est un E sur 3 ou une Avability Zone sur 3 ou une région sur 3. On a des utilisateurs qui travaillent en replication factor 5 pour être résilients sur plus de pannes. Après, ça fait beaucoup. Ça dépend aussi de la longueur des pannes qu'on attend. C'est-à-dire que là, forcément, j'en ai une qui est down. S'il y en a une autre, la base s'arrête. On ne perdra pas des données. Le but d'une base de données, c'est de ne pas perdre les données. J'ai des volumes persistants. C'est juste qu'on ne peut plus prendre des écritures si on n'est pas sûr de pouvoir élire des leaders. Et si on perd deux followers, on a toujours le leader. Mais si on perd un leader et un follower, on ne sait pas si l'autre follower faisait partie du quorum ou pas. Dites-moi si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous utilisez comme base de données ? Oui, je vais venir à la question. Qu'est-ce que vous utilisez comme base de données ? Est-ce qu'il y a beaucoup de Postgres, par exemple ? Postgres, essentiellement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en fait. C'est que l'architecture de Yougabyte, elle permet d'avoir plusieurs API. Parce qu'il y a ce moteur distribué et dessus, on a plugé Postgres. On a aussi une API Cassandra, parce qu'on a des utilisateurs qui ont des applis Cassandra, qui veulent migrer petit à petit au SQL, mais pas encore. Donc il y a ça. Peut-être qu'un jour, on mettra une API MySQL dessus. Mais pour le moment, ce n'est pas trop trop demandé. C'est vraiment orienté au LTP. Ce n'est pas le web serveur où vous avez besoin de vraiment scaler sur plusieurs noeuds comme ça. Donc aujourd'hui, il y a du Postgres. Oui, il y avait une question ? Oui, bonjour. Si on utilise des extensions genre PostGIS, est-ce que c'est supporté ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Très bonne question. Un désavantage de Postgres, c'est l'extensibilité. Il y a des extensions qui ne concernent que la partie SQL. Je ne sais pas. Par exemple, PG Crypto. Ou Rolevel Security. Ou des choses comme ça, qui sont vraiment au niveau SQL. Donc celle-là, elle marche. Puisque c'est du Postgres, elle fonctionne. Il y a des extensions qui touchent au storage. Ici, on stocke les tables et les index de manière différente. Postgres stocke localement dans des heap tables et des btree index. Nous, on stocke de manière distribuée dans des lsmtree. Typiquement, des extensions comme GIN, PostGIS ne peuvent pas juste se plugger comme ça parce qu'elles attendent des heap tables dessus. Ce qu'on a fait, on n'a pas encore GIST. On a les GIN index qui ont été redéveloppés. Il y a une partie qui est le code de l'extension Postgres, mais adaptée pour un différent storage. Le PostGIS, on ne l'a pas encore, mais ça viendra. Le but de Yougabyte, c'est vraiment la compatibilité Postgres. Si quelque chose ne fonctionne pas, soit il y a une Git issue qui demande à être priorisée ou soit il faut l'ouvrir. Mais le but, c'est d'avoir tout. Forcément, la priorité va dépendre du besoin. C'est full open source, donc ça permet aussi de mieux connaître le besoin. Forcément, quand on a des clients qui payent le support, la priorité peut être augmentée, donc ça peut être ça. Mais le but, c'est de supporter tout ça. C'est vraiment de prendre une appli Postgres et de la faire tourner sur Yougabyte. Aujourd'hui, il y a encore des features qui doivent être adaptées, comme celle-là. Il y a aussi des optimisations pour les workloads. Pour les workloads OLTP, vraiment, ça fonctionne bien. Mais les applis OLTP, elles ont aussi des requêtes plutôt analytiques. Et donc, il y a des optimisations qui viennent petit à petit. L'idée de plugger Postgres dessus, c'est d'avoir toutes les features, mais il y a des choses qui ne sont pas optimales. Par exemple, je fais un nested loop, une jointure entre deux tables qui sont sur deux nœuds. Par défaut, si on ne fait que plugger, on va passer notre temps à appeler un nœud, j'ai une ligne, je veux voir celle qui match, etc. Ça, c'est par exemple une optimisation qu'on a rajoutée récemment pour faire ça par batch, que Postgres ne fait pas, mais n'a pas besoin, puisque Postgres lit un buffer en mémoire local. Donc voilà, il y a des features qui ne sont pas encore là, mais le but, c'est qu'elles soient là, c'est qu'il y ait toute la compatibilité. Par rapport à d'autres bases dans le même genre, c'est-à-dire bases distribuées, par rapport à Cockroach par exemple, eux, ils rajoutent des features petit à petit, mais il y a des choses qui ne rompent pas. Peut-être qu'un jour, ils vont rajouter les procédures stockées. Mais par exemple, on a les niveaux d'isolation read-committed. Ça, c'est des choses, si tout redévelopper de zéro, je pense que Cockroach ne le mettra jamais, puisqu'il redéveloppe une base. Le fait de prendre Postgres, ça permet d'avoir des choses comme ça, et même s'il y a des choses à vérifier, à redévelopper, il y a quand même la base de Postgres qui est là. Donc Postgres, pas encore. Il y a des extensions, par exemple, TimeScale, l'extension pour faire du Time Series, elle ne peut pas marcher là, parce qu'elle est vraiment au niveau storage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, juste pour vérifier que tout est revenu pendant que je parlais. J'ai arrêté de killer mes pods sans arrêt, et donc ils sont tous en train de bosser normalement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même juste faire un petit récap sur l'architecture de ce qu'on a vu là. Donc on a vu, au niveau Kubernetes, on a des stateful sets. Alors moi, dans mon déploiement, j'en ai un par availability zone, mais des stateful sets sur lesquels on a des tests serveurs qui scale, qui se distribuent les données, donc qui vont avoir des persistent volumes. et un service où l'appli se connecte, et puis les masters qui sont le contrôle. Mais eux, on n'a jamais eu besoin d'en mettre plus que trois, puisque de toute façon, il n'y en a qu'un qui bosse, c'est le leader. La différence, c'est que ici, c'est par tablette qu'on aura des leaders. Mais on a beaucoup de tables qui ont beaucoup de tablettes, et donc tout est distribué. Le master, aujourd'hui, c'est single tablette. C'est un peu la même architecture qui est utilisée, mais c'est single tablette. C'est pour ça qu'il n'y en a pas besoin d'en avoir plus. Et puis, je regarde le temps qui reste, mais en fait, le temps qui s'affiche, il y en a plus que ça. Donc, première chose, un lien sur la doc de déploiement. Je vous ai mis aussi des liens sur mon Twitter, mon blog, etc. mais aussi le Slack communautaire. Le but d'être open source, c'est déjà d'avoir le même type de licence que Postgres. Donc, on a aussi des gens qui contribuent. Et c'est aussi d'avoir une base qui est très utilisée. L'idée de Yougabyte, ça a été fondée par des gens qui ont bossé chez Oracle, qui ont bossé à différents endroits, mais surtout qui ont bossé à Facebook et qui ont travaillé sur les HBase et Cassandra avant. Et c'est vraiment le constat que, après avoir distribué, ce besoin de distribuer, d'aller dans le cloud avec du nom SQL, on a besoin des features SQL. C'est-à-dire que les features qui sont arrivés sur les bases classiques, traditionnelles, durant les 30 ans de Oracle, DB2, Sybase, Informix, Postgres, etc. On va avoir besoin des mêmes features. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une architecture pour le long terme, où il y aura toutes ces features dessus. Et construire une nouvelle base de données, d'abord, il faut partir de quelque chose d'existant. C'est pour ça qu'il y a le plug de Postgres, etc. Mais il y a aussi besoin de le mettre open source pour avoir un nombre d'utilisateurs impressionnant. Quand on commence à dire qu'on est compatible Postgres, on veut voir les gens porter leur appli. Et on sait que quand les gens portent leur appli, ce n'est pas forcément la meilleure appli du monde écrite le mieux possible. Parce qu'on a tous des contraintes de développement, de rajouter des features, des applis qui vivent, etc. Donc, il faut aussi pouvoir supporter des requêtes qui ne sont pas forcément les meilleures et des data models qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et ça, c'est grâce à l'open source qu'on peut avoir le retour. En fait, je vous dis ça parce que je suis développeur advocate. Donc, mon but, c'est de vous faire connaître cette base, de vous montrer que c'est possible aujourd'hui d'avoir des bases sur Kubernetes. Mais c'est aussi que si vous le testez, tenez-nous au courant des problèmes que vous rencontrez ou de ce qui fonctionne, etc. Puisqu'il y en a qui veulent contribuer aussi, c'est du C et du C++. Je disais que les fondateurs, ils ont bossé sur Cassandra et sur HBase. Ils ont repris certaines idées. Par contre, il y a un truc dont ils étaient sûrs, c'est qu'on ne fait pas une base de données sur Java, en fait. Quand on veut de la préditabilité de performance, on ne veut pas un garbage collector, on veut vraiment le full control. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. De toute façon, je suis là à la conférence. Là, j'ai vraiment parlé du côté Kubernetes. Si vous êtes intéressés plus par les features Postgres, etc., on peut voir ça, n'hésitez pas. Je suis aussi là avec un collègue qui est plus dans le business development, donc il est aussi intéressé par avoir votre retour sur ce type de base de données, etc. Merci bien. Applaudissements. ... ...